Alors la famille, maintenant parlons de Juliette Fievette et Guillaume Play. Vous connaissez Juliette Fievette, l'animatrice ou la présentatrice de l'émission Les gens d'Urbaine. En tout cas, ce n'est pas une personne à présenter, c'est une journaliste qui est dans le monde de la musique urbaine depuis des années. Et il y a l'émission Les gens d'Urbaine que vous connaissez, elle, lors des présentations, moi, je kiffe grave. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume Play ? Pourquoi il y a un problème entre Juliette Fievette et Guillaume Play ? Parce que lors d'une émission de Guillaume Play, il avait reçu Moal, Squal, si je ne me trompe pas, et écoutez ce que Guillaume Play parle en qualifiant Juliette Fievette. Écoutez. Tu avais fait une interview avec une nana qui est très très sympa, j'ai vu une petite interview cool, et il t'avait fait une petite vidéo, tu t'avais déjà rencontré, je crois. Avec Juliette Fievette ? Oui, je crois. Oui, oui, oui. Donc cette qualification n'a pas du tout plu à Juliette Fievette, qui a d'ailleurs interpellé Guillaume Play, qui est d'ailleurs le journaliste de l'émission Légende Média. Sauf que Guillaume Play n'a pas encore répondu. Moi, personnellement, je pense que ça a été quand même un peu déplacé de la part de Guillaume Play de traiter Juliette Fievette de cette manière, parce que quand on parle des pionniers, elle est parmi des personnes vraiment qui ont été là dans les émissions urbaines. Il doit quand même avoir un peu du respect à l'égard de Juliette Fievette, parce qu'elle fait bien son travail, et surtout que lors des présentations, on sent qu'elle prend du temps quand elle veut recevoir un artiste. Moi, je kiffe ses présentations, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai pensé que... C'est de la manière que Guillaume Play a parlé de Juliette Fievette, ça a été quand même un peu très déplacé de sa part. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement... Pierre Palmade, Boba qui réagit du fait que Pierre Palmade, il n'a pas été mis en prison, mais on lui a juste mis un brassé électronique sous contrôle judiciaire. Pour des personnes qui ne savent pas ce qu'est-ce qui se passe avec Pierre Palmade, Pierre Palmade, c'est cet acteur ou comédien, il conduisait dans sa voiture, il était sous la drogue, donc sous cocaïne, drogue, tout ça. Et sous substance, dans sa voiture, il a dû cogner une voiture, et en cognant cette voiture, il y a eu un accident, il y a eu la femme, il y avait une femme dans la voiture qui est enceinte de six mois. Cette femme a perdu son bébé, et le monsieur, le conducteur et son enfant, ils sont actuellement dans le coma, et on s'attendait que le procureur puisse réclamer vraiment une peine directement de prison pour Pierre Palmade, sauf qu'il n'a pas été inquiété sur ce point. On lui a mis juste un brassé électronique sous surveillance judiciaire. D'ailleurs, Bouba a réagi qualifiant que cela, c'est un manque de respect à ses familles qui sont actuellement d'abord sous coma et cette femme qui a perdu son enfant. Et ce genre de traitement, c'est comme des traitements, entre parenthèses, privilégiés, parce que certains ont même fait la comparaison, si à sa place, c'était Omar Sy, sûrement, il devait déjà être en prison. Mais vu que c'est Pierre Palmade, il y a eu d'ailleurs, au début, il y a eu des journalistes qui avaient commencé d'abord à prendre sa défense pour parler comme quoi il a eu une vie compliquée dans les substances de drogue, tout ça, alors qu'il y avait une famille qui vient de perdre un bébé de la grossesse et puis il y a des personnes qui étaient sous le coma. Qu'est-ce qu'on a vu sur les chaînes comme BFM ? Eux, ils ont préféré d'abord vouloir s'auto-protéger, commencer à protéger Pierre Palmade. Ça a été quand même très critiqué, le comportement des journalistes sur ce point. Alors, la famille, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de Booba sur l'affaire de Pierre Palmade ? N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je prendrai le temps de le lire et surtout, s'il faut répondre, je vais vous répondre. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Instagram. Là-bas, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre directement. et vous pouvez également me suivre sur TikTok, sur Facebook. Quant à moi, je vous dis la famille, on se revoit prochainement pour très bientôt. Ça bouge pas la famille. Ciao ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501